On ne compte plus le nombre d'études sur le café, un peu moins sur la caféine. Ce n'est pas la même chose d'étudier caféine et café, parce que dans le café, il y a plus d'une centaine de composés, je crois que c'est réduisant. Notamment les antioxydants, plusieurs équipes viennent de produire un travail qui analyse les effets de la caféine sur des paramètres qui favorisent quand ils sont élevés ces maladies cardiovasculaires. Les résultats sont très intéressants, surprenants. Eh bien, on va voir ça tout de suite. La caféine, elle est très étudiée pour ses effets stimulants, parce qu'elle évite la somnolence, par exemple au volant, c'est mieux. Beaucoup d'effets stimulants ont par ailleurs été rapportés, comme le fait d'une certaine joie de vivre, d'être heureux. Bon, café et thé sont, à part l'eau, les boissons les plus consommées au monde, mais aussi les plus riches en caféine. Mais il n'y a pas que ça. On retrouvera de la caféine dans les sodas au colas, dans les boissons énergissantes, dans le chocolat et dans le cacao. Ici, les auteurs de plusieurs pays ont souhaité analyser l'impact d'une consommation de caféine apportée par une alimentation normale sur des facteurs de risque dont on sait qu'ils peuvent conduire à des maladies cardiovasculaires. Tout ceci, chez les volontaires sains, mais en surpoids. Alors pourquoi en surpoids ? Parce qu'ils sont déjà plus à risque d'avoir des anomalies métaboliques. Alors toi, tu ne t'es pas fait enrôler. Il me fatigue, mais il me fatigue. Alors c'est 500 sujets qui ont été recrutés, qui avaient un index de masse corporelle supérieur à 25 kg par mètre carré. Alors des kilos par mètre carré, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien un index de masse corporelle, ça permet d'évaluer le surpoids ou l'obésité. Parce que si vous prenez 1,40 à 100 kg et 1,80 à 100 kg, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Alors on rapporte ça à la taille. C'est le poids divisé par la taille au carré. Ça s'appelle l'index de masse corporelle. 25 kg par mètre carré, c'est le début du surpoids. Ils étaient âgés de 20 à 50 ans et surtout, ils n'étaient pas malades. L'évaluation de la caféine a été faite par questionnaire. C'est un questionnaire sur les habitudes alimentaires. Et ce questionnaire comprenait 140 questions qui se recoupaient pour éviter les erreurs. On s'intéressait donc ainsi à la consommation journalière, hebdomadaire, mensuelle de café, thé, chocolat, boisson au colat. Mais ce n'est pas tout. L'évaluation de la consommation de caféine a été faite pour traduire la consommation en milligrammes de caféine. En moyenne, par jour. La glycémie à jeun, le taux d'insuline dans le sang, le cholestérol et la quantité de masse grasse. Comment on fait ? Il y a des balances à impédance ou des appareils à impédance. Comment ça marche ? La balance à impédance a des plots qui font passer un petit courant électrique qui nous traverse. Oui, rassurez-vous, ce n'est pas du 220. Et le courant se comporte différemment selon qu'il traverse du gras ou du maigre. Le maigre, c'est le muscle. La masse maigre, c'est la masse musculaire. Et on peut comme cela avoir une estimation assez précise sur la quantité de masse grasse. Il existe de ces balances dans le commerce. Et enfin, a été évaluée la pression artérielle. Qui, on le sait, est le principal facteur de risque d'AVC et d'accident cardiaque. La consommation de caféine a été répartie en trois groupes. Ceux qui consommaient moins de 70 mg, en moyenne. Ceux qui consommaient entre 150 et 160 mg. Et ceux qui consommaient plus de 300 mg par jour, toujours en moyenne. Ceux qui consommaient le plus de caféine par rapport à ceux qui en consommaient le moins, avaient un taux de cholestérol plus bas. Et un taux de mauvais cholestérol, qui est le LDL cholestérol, plus bas que les autres. Ils avaient aussi une moindre production d'insuline. Ce qui veut dire que leurs tissus, leurs organes résistaient moins à l'insuline. Il fallait moins d'insuline pour faire rentrer le glucose dans les cellules. C'est ça qu'on appelle l'insulino-résistance. Il faut de plus en plus d'insuline. On résiste à l'insuline. Et bien là, ils résistaient moins. Et la masse grasse était plus basse quand on consommait plus de caféine. Pas de différence observée sur l'index de masse corporelle ou sur la pression artérielle. D'autres études ont montré que la caféine favorisait l'utilisation du gras, l'utilisation des lipides, comme source d'énergie. Et que d'autres études ont même montré, il y en a une seule, que je connais, qui a montré qu'à partir de 200 mg de caféine par jour, on pouvait arriver à une perte de poids. Il y a bien une relation entre la consommation de caféine et le métabolisme du gras et le métabolisme des lipides. Mais on ne peut pas dire que c'est la caféine qui produit cette augmentation du métabolisme des lipides. Néanmoins, c'est une piste extrêmement intéressante. Alors il y a un côté innovant. Ici, c'est de montrer qu'il y a une relation entre la consommation de caféine élevée et une composition corporelle différente par rapport aux autres. Et bien meilleure que celle des autres, puisqu'on a moins de masse grasse. On a moins de graisse chez ceux qui consomment le plus de caféine. Alors je vous vois arriver, combien il faut boire de café ou en manger par jour ? Ça, on ne sait pas. À titre indicatif quand même, une tasse à café, c'est entre 10 et 15 cl. Alors ça varie selon le volume, mais aussi selon la façon dont est préparé le café, l'expresso, le ristretto, etc. On estime que par tasse, il y a donc entre 60 et 1 mg de caféine. Ce qui ferait pour atteindre 300 mg, entre 3 et 4 tasses par jour, c'est curieux, c'est ce qui ressort des différentes études quant au bénéfice du café et de la caféine. C'est 3 à 4 tasses par jour. Le café n'est pas un médicament. Il ne faut pas se rendre malade et boire du café exprès. Ça, il faudrait faire un essai d'intervention, c'est-à-dire on tire des gens au sort, il y en a à qui on donne de la caféine et d'autres on n'en donne pas, et on regarde les effets. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada